Cela a été un honneur de conduire la mission du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo à vos côtés et à ceux du représentant permanent du Gabon. Cette visite a permis aux membres du Conseil de prendre la mesure de la situation sur le terrain. Je remercie les autorités congolaises pour leur accueil ainsi que les équipes du secrétariat et de la MONUSCO pour leur soutien à la préparation de la visite. Monsieur le Président, celle-ci a été l'occasion de réaffirmer le ferme attachement du Conseil de sécurité à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. A Kinshasa, nos échanges avec le Président de la République et les membres de son gouvernement, avec le Président de l'Assemblée nationale et le Vice-président du Sénat ont été riches d'enseignements. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo se dégrade avec une multiplication des attaques des groupes armés. Les échanges ont en particulier porté sur les attaques du M23 qui aggravent les conditions de sécurité et la situation humanitaire et portent atteinte à la stabilité de la région. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité a émis des demandes claires. La cessation immédiate des hostilités, que le M23 arrête toute nouvelle avancée et qu'il se retire de toutes les zones occupées conformément au processus de Luanda. Les groupes armés congolais doivent participer au processus de Nairobi en vue de leur démobilisation. Les groupes armés étrangers doivent retourner dans leur pays d'origine. Notre visite a également permis de saluer le travail de la MONUSCO et de rendre hommage aux casques bleus qui ont perdu la vie. La mission accomplit un travail essentiel pour protéger les civils et soutenir la stabilisation. Ces moyens doivent être renforcés. Le dialogue devrait aussi se poursuivre entre la MONUSCO et les autorités congolaises pour faire avancer la transition. Je redis ici notre soutien à la représentante spéciale du secrétaire général, Bintou Keïta, et à l'envoyé spéciale du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Kia Wang. À Kinshasa, nous avons aussi rencontré des représentants de la société civile et des différentes formations politiques. Le pays s'avance vers des élections prévues à la fin de l'année. Le Conseil de sécurité a encouragé tous les acteurs politiques à continuer à œuvrer en faveur de processus pacifiques, transparents, inclusifs et crédibles pour ces élections, conformément à la Constitution et à la loi électorale dans tout le pays. Le représentant permanent du Gabon reviendra maintenant sur les entretiens de la délégation à Goma. Je vous remercie. Je remercie à la représentante de la France pour leur statement et je donne maintenant la flotte à la représentante de Gabon. Vous avez la flotte. Monsieur le Président, je me joins aux représentants permanents de la France pour remercier les autorités congolaises pour avoir accueilli le Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. A Goma, la délégation du Conseil de sécurité a rencontré le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Nous avons pu aborder la situation sécuritaire gravement détériorée dans la région du fait de la multiplication des attaques des groupes armés et terroristes. La mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, la situation humanitaire et les causes profondes des conflits. La dimension régionale a été au cœur des discussions lors de nos rencontres avec les représentants des processus de Nairobi et de Luanda, ainsi qu'avec les chefs des mécanismes de vérification. Ces processus doivent aboutir à des résultats concrets, en bonne coordination avec l'action des Nations Unies. Je pense notamment aux synergies entre la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et la MONUSCO. La délégation du Conseil de sécurité s'est rendue au camp de déplacés de Bouchagara. Comme dans tant d'autres camps, les besoins y sont immenses pour aider les populations les plus vulnérables. Je salue la réponse humanitaire apportée par les Nations Unies. Elle doit être soutenue par une mobilisation plus grande de la communauté internationale pour financer le plan de réponse humanitaire, protéger les réfugiés et les personnes déplacées. Monsieur le Président, À Goma, le Conseil de sécurité a aussi rencontré des femmes représentantes de la société civile. Nos échanges ont principalement porté sur la lutte contre les violences sexuelles et la résurgence des groupes armés. Les membres de la délégation ont condamné fermement ces violences. Il est impératif de poursuivre et de juger les personnes accusées de ces crimes. Les efforts du gouvernement pour protéger les victimes et créer un fonds de réparation doivent se poursuivre. Enfin, le Conseil de sécurité a pu faire le point avec plusieurs experts sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, qui continuent de financer les activités des groupes armés et terroristes. Plusieurs initiatives des autorités congolaises sont en cours pour s'assurer que cette exploitation bénéficie au peuple congolais. Elles doivent être soutenues, tout comme les efforts de la région pour mettre en œuvre les outils de régulation internationaux. Pour conclure, le message du Conseil de sécurité lors de cette visite a été clair. La République démocratique du Congo n'est pas seule. La souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les partenaires internationaux, les Nations unies, les organisations régionales doivent agir ensemble en soutien à la stabilisation de la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Merci. Merci.